Je peux vous assurer que tout a été mis en place pour recevoir les enfants ce matin. Nous avons fait le partage des groupes pédagogiques et nous avons préparé les documents pédagogiques et les affichages devant les salles de classe. Je veux parler de la liste des élèves. Tout est mis en place pour recevoir les enfants ce matin. Malheureusement, ce matin, c'est une forte pluie qui s'est abattie sur le Conakry. Je ne sais pas si c'est cette pluie-là qui a empêché les élèves de se rendre à des établissements scolaires. Sinon, selon le département, la rentrée devrait avoir eu lieu ce matin. Je peux un peu accuser les parents d'élèves parce que là, cette date a été annoncée il y a de cela près de 2 à 3 semaines comme ça. En principe, les parents devraient moralement préparer les enfants pour être à l'école aujourd'hui. Et souvent, on aime dire que les enfants n'ont pas fait de succès au PEPC, à ceci, à cela, ou bien au bac. Mais on ne peut s'en savoir que du bac où tous les examens se préparent dès le premier jour de la rentrée. Donc, l'appel que j'ai à lancer aux parents d'élèves, aux élèves, c'est de dire aux enfants de se mobiliser vers les chemins des écoles. Et tout doit commencer aujourd'hui. Les membres de l'encadrement sont là, mais en notre étonnement, nous n'avons pas vu les élèves. Comment c'est ce qui m'a motivé ? J'ai d'abord aussi que, étant d'abord guiné, on va se conformer à la loi par tout ce qu'on a dit précédemment à la radio que c'est le même produit qu'on va venir. Donc, c'est comme ça qu'on s'est conformé à la loi et au règne du pays que je suis venu aujourd'hui. On ne peut pas aussi être à retard, on ne peut pas dire à mes camarades, donne-moi mon cahier, ton cahier, je vais me mettre à jour comme ça. Qu'est-ce que vous conseillez aux autres élèves qui ne sont pas venus ? Moi, je pense que le fait qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui, ils n'ont pas fait bien quand même, ils n'ont pas fait bien.